... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette salle. Et on va essayer de vous présenter, pour les PME, PMI, comment pouvoir évoluer sans investir. Alors c'est un grand thème, surtout la fin, sans investir. Tout le monde se pose la question et je pense que dans une demi-heure, on vous aura répondu et vous saurez pourquoi c'était sans investir. Rapidement, on va faire un tout petit tour. Alors première chose, c'est que pendant la présentation, toute question est acceptée sans aucun problème. On part du principe qu'on connaît notre sujet, donc on ne devrait pas être trop près ou dépourvu sur les questions. Ensuite, on va se présenter et puis nous allons démarrer directement derrière. Alors je me présente. Bon, première charité commence par soi-même. Donc je suis Gérald Favre du cabinet Favre Consulting. Et depuis 15 ans, le cabinet existe et travaille dans le domaine de la gestion électronique documentaire et veille et un peu gestion des connaissances, surtout capitalisation des connaissances. Et nous sommes trois dans la société à Paris et on intervient en France et aussi dans le monde, surtout dans les pays du Maghreb. Ensuite, je vais passer le micro, il l'a, à Daniel Frolet qui est de Domi Facile et il va se présenter comme un grand garçon. Bonjour à tous. Donc Domi Facile, c'est une entreprise de service à domicile que j'ai créée en 2004. Nous sommes deux associés cofondateurs. La société intervient essentiellement dans trois grands métiers, à savoir le ménage repassage, la garde d'enfants à domicile et l'aide aux personnes âgées et handicapées. À peu près avec une couverture, on va dire, un peu moins de la moitié de la France. Aujourd'hui, on réalise un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros pour 3000 clients et on fait intervenir 1300 intervenants. Nous avons 30 agences en France. Voilà, pour présenter un petit peu brièvement la société et pour peut-être se recaler par rapport à notre situation à l'époque. Ce que je dirais quand même en préambule, c'est que quand on est devenu client d'Esquerre, en particulier de la solution FlyDoc, on était dix fois plus petits. Donc on était une petite PME à l'époque. Voilà. Ensuite, c'est Pascal Bivert de la société Esquerre qui va nous présenter ses activités. Alors moi, je suis Guillaume Renard. Pascal Bivert est absent aujourd'hui et je le remplace. Je représente donc la société Esquerre. Esquerre. Donc, nous sommes à la fois éditeurs de logiciels et prestataires de services. Ah, vous m'entendez bien ? Il faut le mettre comme ça. D'accord. Donc, nous proposons des solutions de dématérialisation essentiellement orientées vers les documents de gestion. Donc, on propose d'automatiser le traitement des documents tels que la facture fournisseur, la facture client ou les commandes client. Donc, on a cette double compétence sur le traitement de documents sortant et entrant. Nous sommes un acteur du SAS et on y reviendra juste après lorsqu'on parlera de la composante présentée par M. Favre tout à l'heure. Au niveau monde, nous sommes répartis au travers de dix filiales. Le siège est en France. Nous sommes un petit peu moins de 300 personnes à aujourd'hui et nous avons réalisé l'an passé un chiffre d'affaires qui avoisine les 40 millions d'euros. Voilà. Donc, nous allons démarrer maintenant dans le vif du sujet et aussi un tout petit peu pourquoi Demi Facile, une société qui a une activité qui n'est pas très répandue en France, mais qui a quand même une PME. Et surtout, pouvez-vous nous faire part de votre expérience dans ce domaine ? Oui. Donc, en termes d'expérience et je dirais un petit peu le contexte, c'est que nous, on avait quand même une problématique, c'est au début de chaque mois d'envoyer un certain nombre de courriers, notamment les bulletins de paye, à tous nos intervenants qui sont salariés et d'envoyer également à tous nos clients des factures. Et la problématique, c'est aussi de faire en sorte que l'envoi des courriers, finalement, ne prennent pas plus de temps que finalement la création des bulletins de paye ou la réalisation des factures. Donc, ça, c'était l'un des points qui, pour nous, étaient quand même assez importants au départ. Donc, on avait un besoin, en fait, de changer et d'évoluer parce que finalement, on arrivait à passer, on va dire, quelques heures uniquement pour envoyer des courriers. Donc, quand on est une petite structure avec, typiquement, une responsable administrative, une assistante, donc finalement, les heures de début de mois sont vite comptées sur les doigts d'une main et le temps défile assez vite. Et c'est là où, justement, soit il faut avoir renforcé les effectifs en début de mois uniquement pour faire les envois ou finalement, peut-être évaluer et voir quelles autres possibilités pouvaient être possibles, en tout cas, pour éviter ce goulet d'étranglement de début de mois avec une forte demande à ce moment-là. Voilà un petit peu les problématiques. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour se donner un ordre de grandeur, c'est vrai que pour les flux que nous avons aujourd'hui, en gros, tous les débuts de mois, si on faisait la même chose qu'à l'époque, on devrait se transformer en Père Noël avec une note dans le dos pour aller à la poste, pour emmener tous les courriers avec plus de 50 kg de courriers sur le dos. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible. Voilà un petit peu pour situer le besoin et ce que nous étions à l'époque. Donc, côté Esquerre, on a vu que la dématérialisation du courrier était l'une de vos solutions. Et maintenant, quelles sont les autres solutions que vous nous apportez et qui peuvent amener vos clients de PME, PMI à évoluer par rapport à un existant et par rapport à un travail manuel et assez colossal à faire ? Alors, dans le domaine qui nous concerne, dans le domaine de la dématérialisation, finalement, des flux de gestion, on est consulté par différents interlocuteurs sur des problématiques qui sont à chaque fois différentes. Dans le cas de la société DemiFacile, c'était pour accompagner sa croissance en gardant un effectif plus ou moins constant et en évitant de surcharger le personnel déjà existant avec des tâches qui sont finalement du travail manuel, assez rébarbatif et qu'on peut potentiellement automatiser. Donc, les domaines où nous intervenons sont souvent pour accélérer le processus de diffusion des factures pour permettre de libérer du temps côté entreprise afin de passer son temps à faire de la relance plutôt qu'à mettre des souplis, du papier dans des enveloppes. On intervient également sur des problématiques de coût. On propose des solutions qui sont mutualisées sur des infrastructures de production avec des volumes qui sont très conséquents. Donc, on vous fait bénéficier de tarifs d'affranchissement réduits, notamment sur la partie courrier. On propose également des technologies qui ne sont pas forcément accessibles lorsqu'on a des moyens d'investissement assez restreints. Donc, on vous fait bénéficier de technologies qui sont accessibles pour la totalité de nos clients, que vous soyez une petite société ou un très grand groupe. Voilà l'évolution de nos clients essentiellement sur des problématiques de gain de temps, de gain financier, d'automatisation pour passer son temps à faire des tâches à valeur ajoutée plutôt que des tâches manuelles sur lesquelles, finalement, le métier de l'entreprise n'est pas là et sur lesquelles on peut facilement confier la prestation à quelqu'un d'extérieur. C'est un sujet sur lequel, en tant que cabinet d'expertise, on travaille beaucoup. C'est une notion de dématérialisation des flux entrant, sortant et interne à l'entreprise. Alors, il y a les PME, PMI qui sont impliqués dans cette problématique, cette évolution vers la dématérialisation. Mais il y a aussi les collectivités locales qui, elles aussi, et une collectivité locale a énormément de flux à faire. Ils ont beaucoup de sites, beaucoup. Alors, pas 1500 personnes qui se répartissent dans toute la France, mais ils ont quand même pas mal de monde. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est général et sur lequel on travaille, alors les éditeurs et nous travaillons beaucoup, puisque c'est l'avenir, c'est là où il y a toute une progression et une augmentation de rentabilité dans les entreprises par rapport à des tâches redondantes qui ne sont pas très amusantes de prendre ça à l'autre, de mettre 50 kg de courrier à l'intérieur et de partir à la poste. Donc, par rapport à ça... Pardon. Quels sont les défis auxquels vous devez faire face lorsque vous dématérialisez, lorsque vous avez dématérialisé ? Alors, les défis, mais aussi les contraintes et les problématiques que vous avez rencontrées. Oui. Donc, en tant que PME, finalement, sur des thématiques comme l'envoi de courrier, on a, je dirais, une contrainte qui est purement financière au départ. C'est finalement quels moyens financiers on va pouvoir allouer à, finalement, un projet de dématérialisation, un projet d'envoi de courrier. Globalement, il est à peu près, on va dire, nul, puisque c'est vrai qu'on préfère... En tout cas, nous, c'était notre problématique en 2008. On était sur une période où on ouvrait 4 à 5 agences chaque année. Et c'est vrai qu'allouer des moyens financiers dans une chaîne courrier, dans cette phase, finalement, d'expansion, n'était pas spécialement, on va dire, quelque chose qui nous paraissait utile. Par ailleurs, les défis, c'est aussi les défis, simplement, en matière de ressources humaines, en matière de personnel. Finalement, allouer aussi du personnel pour suivre une chaîne courrier, ce n'est pas forcément non plus ce qui est le plus intéressant. Soit, d'une part, en valeur ajoutée pour la personne qui le fait, puis ensuite aussi, avec une vraie problématique. C'est une problématique aussi où on a besoin d'une chaîne courrier performante. En tout cas, nous, c'est notre cas. Et le défi, c'est de dire, on envoie une vingtaine de courriers tous les jours, et puis deux jours dans le mois, il y a un jour où on en envoie 3 000, il y a un jour où on en envoie 1 500. Et là, globalement, comment on fait ? Donc, c'est notamment, je dirais, les défis auxquels on a à faire face, et comment on est capable, tout en étant tout petit, de temps en temps, de faire face à des gros pics sur des tâches qui ne sont pas stratégiques. Et globalement, ensuite, comment faire ? Donc, c'est vrai que dans les réflexions qu'on s'était posées à l'époque, c'est soit faire un peu comme tout le monde à l'époque, c'est-à-dire, finalement, investir dans une chaîne courrier, on va acheter sa propre, une imprimante un peu plus grosse, on va acheter une machine pour faire le pliage, on va acheter une machine pour mettre sous pli, on va acheter une machine pour affranchir, on va mettre tout ça les uns derrière les autres, et puis il va falloir encore du monde pour faire tourner tout ça. Et puis, si un jour, on a un bouche papier, une panne, et bien là, par contre, l'envoi, il ne partira pas dans les 48 heures. Donc, c'est vrai qu'on a cette grande problématique qui fait que quand on a un grand groupe, on a peut-être les moyens, justement, d'investir dans la chaîne, d'avoir du monde derrière, mais quand on a une PME pour quelques jours par mois, finalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre, tout simplement. J'aimerais juste compléter ce qui vient d'être dit, ce que vous venez de dire. Travaillant aussi dans des PME, mais aussi dans des grands groupes, il faut bien voir que cette notion de rapidité, de traçabilité, de fiabilité du transport d'informations, on le retrouve de partout. Et il faut voir que certains grands groupes, et j'en parlais juste avant de rentrer, que ça soit 5 000, 10 000 ou 2 000 personnes ou 2 500 personnes, on travaille en principe par direction et par service, et on se retrouve à être dans un domaine de gestion d'une PME, PMI, où chacun a une certaine indépendance, hormis le budget, parce que ça, le budget, c'est central, mais sinon, chacun a sa propre indépendance et il recherche très souvent des solutions pour optimiser tous ces travaux quotidiens de dématérialisation. Et pour vous, vous allez donc gagner du temps d'avoir... Alors, j'ai un autre exemple à vous présenter, pas à vous présenter, mais à vous dire. J'ai travaillé pour une société d'affacturage de 200 personnes. Le retour sur investissement de l'intégration tel que, et car le fait, a été de 4 mois. C'est-à-dire qu'en 4 mois, ils ont pu reprendre et l'investissement, et la maintenance, le personnel, enfin, tout l'ensemble, en 4 mois, chiffre en main, on les a vraiment pris. Tous les mois, on regardait, à partir, bien sûr, de l'investissement, quel était le retour, son retour, et ça a été de 4 mois. Donc, c'était très, très rapide, surtout dans ces... Alors, je vais vous dire un petit peu après pourquoi, quels sont les postes aussi que l'on prend et sur lesquels on peut chiffrer, et d'autres qu'on ne peut pas chiffrer. Mais il y a des postes, vraiment, où on peut chiffrer sans aucun problème. Et donc, pour Équerre, quels sont les motifs des choix, des solutions qui sont faits ? C'est à vous ? C'est une question pour moi ? Oui. Non, mais... Je vais revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais je voudrais juste auparavant resituer le débat sur le sujet qui fait qu'on est là aujourd'hui. La problématique qu'avait Domi Facile à l'époque, c'était vraiment d'accompagner sa croissance sans investir forcément. Donc, partant de ce postulat-là, aujourd'hui, une entreprise, quelle que soit sa taille, a des contraintes qui sont les mêmes que celles d'un grand groupe sur un certain nombre de postes, comme notamment l'envoi d'une facture. Il faut respecter un certain nombre de choses. Il faut l'envoyer le plus rapidement possible pour justement qu'elle soit payée le plus rapidement possible, etc. Les investissements nécessaires à la mise en place de solutions permettant de traiter toutes ces choses-là étaient auparavant très très lourds. Il fallait s'équiper de logiciels, il fallait s'équiper de solutions d'impression, etc. Ce qu'on essaye d'apporter aujourd'hui, et au travers des solutions SAS, comme un certain nombre d'acteurs le font, c'est de la rapidité de mise en place et surtout, on va dire, une mise en place assez facilitée par le fait que les solutions existent déjà et qu'il n'y a pas besoin forcément de tout refaire depuis le départ. La plateforme est disponible, vous y connectez et vous mettez en oeuvre très rapidement. Donc, juste pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait que finalement nous intervenons sur ce genre de postes ? C'est les problématiques qu'on a citées en préambule. C'est volonté de mettre en place quelque chose de solide sans finalement modifier sa façon de travailler et en se focalisant sur son vrai métier sans avoir à finalement réinventer la totalité de ce qui se fait partout et de ce qu'on peut externaliser. Je vais peut-être en profiter pour un petit complément. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle finalement connaît la solution FlyDoc, voit un petit peu ce dont il s'agit ou pas. La solution FlyDoc, en fait, c'est une solution développée par Esquerre qui permet d'envoyer du courrier directement depuis son ordinateur. Nous, concrètement, qu'est-ce qui se passe en début de mois quand on a des courriers envoyés ? Par exemple, on va générer depuis notre logiciel de paie finalement une liasse PDF avec les 1500 salariés. Donc on va avoir une liasse de 1500 pages sous PDF. Ensuite, on a installé sur l'ordinateur donc c'est quelque chose qui se fait très facilement. Une petite imprimante qui fait que du coup, quand on va vouloir imprimer cette liasse avec l'imprimante FlyDoc, en fait, ça va nous ouvrir une session sur la plateforme FlyDoc et qui va ensuite charger l'alias donc sur FlyDoc et ensuite l'alias, elle, va être imprimée, mise sous pli, envoyée à la poste directement par l'usine à courrier d'Esquerre. Et nous, en gros, on a, on va dire, 30 secondes entre le moment où on a cliqué sur imprimer et le moment où on va cliquer à la fin sur envoyer le courrier, le temps de charger l'alias de 1500 pages et c'est vrai qu'au bout de 30 secondes, nous, nos 1500 pages, on sait que si on les a envoyées avant midi, le lendemain matin, nos intervenants ou nos clients, ce sont les factures, les auront dans leur boîte aux lettres le lendemain matin. Donc là où il y a une efficacité qui est absolument redoutable, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer à la poste, on n'imprime rien, on ne manipule plus de papier, on ne manipule pas d'enveloppe, on ne plie rien et c'est là où il y a un gain qui, lui, est absolument extraordinaire. Pour revenir sur la mise en place, finalement, en mise en place, bon, comme on s'adresse finalement à des documents, on peut se dire, bon, il faut que tout soit bien calé, donc c'est sûr qu'il faut que l'adresse du destinataire soit au bon endroit et finalement, nous, ça a été la seule chose qu'on a eu un peu à mettre en place, c'est-à-dire finalement, dans notre logiciel de paye, à venir recaler l'adresse, le champ d'adresse pour être calé par rapport au modèle d'Esquerre, donc on fait deux, trois essais au début pour voir si le champ est bien calé, donc on l'a dans la prévisualisation au départ quand on fait l'envoi et à ce moment-là, bon ben, dès qu'on est au bon endroit avec les caractères qui sont reconnus, là, il nous dit que tout est bon et en fait, la mise en place est extrêmement rapide. Donc ensuite, quand on fait des documents, on va faire attention de se bien caler effectivement le champ d'adresse où il faut et puis à partir de ce moment-là, on peut envoyer n'importe quel document par Flydoc par la suite. Donc ça, c'est vrai que de ce côté-là, on a eu un gain de temps qui est assez important et aujourd'hui, on utilise aussi une autre de vos solutions qui est complètement complémentaire, qui est l'envoi de recommandé directement sous forme dématérialisée. Donc là, effectivement, là où on avait avant à remplir l'Elias de recommandé à la main et puis ensuite de s'amuser à la poste, aujourd'hui, bon ben, recommandé part également en quelques secondes et on a ensuite tout le suivi du recommandé qui lui va se faire normalement. Et c'est vrai que l'un des gros avantages, c'est quand on n'a pas forcément justement de moyens financiers à men, c'est là où justement Esquerre notamment a investi dans une usine à courrier et nous, en fait, derrière, qu'est-ce qu'on paye ? On va simplement payer un prix finalement au courrier envoyé. Donc si on va envoyer, là, on envoie, nous, par exemple, les bulletins de paye, finalement, on va envoyer 1500 pages, on va payer 1500 fois le prix unitaire. Mais si de l'autre côté, on n'envoie que un PDF de courrier, on va payer deux fois le prix unitaire qui est, je ne sais même plus exactement, mais en gros, pour un courrier, on va être de l'ordre de 80 centimes, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'ensuite, quand on se dit, on prend l'affranchissement, on ajoute le prix de l'enveloppe, on ajoute le prix de la... finalement, l'impression, plus le temps que les gens y passent dessus, on a souvent du mal un petit peu à mesurer. À la fin, on se dit, la solution, elle est tout à fait compétitive et finalement, je n'ai pas eu à acheter une imprimante, je n'ai rien eu à acheter et je paye uniquement en fonction de mes besoins. Si à un moment donné, je n'ai pas besoin d'en envoyer, je ne paye rien et puis quand j'envoie, je paye. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement performant dans le modèle parce que finalement, là où Esquerre, en mutualisant un certain nombre de clients, est capable de rentabiliser une vraie chaîne à courrier industriel, nous, individuellement, tous PME qu'on est, on n'a absolument aucune... on n'est pas du tout en mesure de pouvoir rentabiliser des chaînes courrier de ce côté-là et en tout cas, quand il y a des pics, finalement, peut-être que d'autres clients n'ont pas les pics les mêmes jours et finalement, tout ça, en moyenne, s'arrange pas mal et nous, on est finalement noyés dans l'activité globale donc nos pics, eux, sont lissés dans l'activité globale d'Esquerre et nous, on fait face à nos pics et pour autant, on reste sur quelque chose qui est complètement maîtrisable. Je voulais poser une question à Esquerre. Comment suivez-vous les normes et surtout la juridiction dans cette problématique d'envoi de courrier, comme le disait monsieur, de courrier recommandé ? Quels sont les supports que vous avez pour garantir à votre client la confidentialité et aussi la non-altération des documents qui sont envoyés ? Alors, pour cette question, en ce qui concerne tout d'abord la confidentialité, il faut savoir que toutes nos plateformes sont sécurisées, donc les utilisateurs s'y connectent avec un login et un mot de passe qui est unique qui leur permet d'avoir la garantie qu'il n'y aura pas d'intrusion sur leur compte en ligne aux données qui sont stockées directement sur la plateforme. Après, sur toute la partie envoie d'un recommandé puisque vous prenez l'exemple, en standard, nos solutions permettent d'avoir des informations de traçabilité de bout en bout de la chaîne, à savoir, depuis la soumission du document vers nos plateformes, en passant par sa prise en compte par la plateforme, son impression, sa mise sous pli et son départ de nos usines courriers et dans la partie recommandée, on propose un service complémentaire qui est la possibilité d'avoir un accusé de réception électronique. Dans ce cas de figure, l'accusé de réception ne revient pas chez vous mais il revient directement dans notre centre de production courrier. Nous scannons le petit papillon qui a été signé par le destinataire qui atteste qu'il a bien reçu le recommandé et nous l'attachons au document qui a été envoyé pendant 3 ans qui est la durée légale en matière de conservation des recommandés. Nous stockons également les preuves de dépôt bien évidemment que nous proposons à disposition sur demande uniquement pas de manière générale. Il est rare qu'on nous demande d'ailleurs d'avoir les preuves de dépôt c'est vraiment un cas de litige très poussé et on l'a déjà fait. D'une manière générale pas uniquement pour le recommander quel que soit le document que vous envoyez on apporte de la traçabilité de bout en bout de chaîne et vous avez également des services qui permettent de traiter tout ce qui est plis non distribués dans ce cas-là ils reviennent chez nous et vous êtes notifiés pour mener une action corrective. Toutes ces technologies bien évidemment sont des choses qui auraient un coût si vous vouliez mettre ça en plat au sein de vos entreprises. Là directement comme l'a souligné M. Frelet tout à l'heure de la société Domi Facile le coût d'investissement pour utiliser le portail FlyDoc est de 0 euro. Il vous suffit de vous connecter de souscrire un contrat pour pouvoir nous envoyer du courrier et que vous soyez facturé de vos consommations à partir de là vous n'avez pas d'investissement pas besoin de payer les modes de communication avec nos outils c'est à dire qu'on met à disposition des imprimantes virtuelles qui sont gratuites vous pouvez également faire de la soumission via web services qui sont publiés gratuitement sur notre plateforme et on a certains de nos clients qui diffusent 60 000 pages de fax par mois et qui ont bénéficié des mêmes frais d'investissement de 0 euro ils font reposer sur cette infrastructure FlyDoc qui n'est pas parmi nos solutions les plus complexes ils font reposer sur cette infrastructure la totalité des commandes d'achat de leur groupe donc on est capable de faire des choses très très avancées de vous faire bénéficier de nos infrastructures qui sont mutualisées et qui sont qui sont qui sont évolutives et qui évoluent chaque jour en fonction des besoins qu'on a aux clients sans investissement initial et dans un contexte comme aujourd'hui où finalement les investissements se tendent il est très difficile de débloquer des capitaux c'est un levier de performance pour pouvoir accompagner la croissance de son entreprise Ok donc là on a bien vu que l'entreprise s'affranchissait de tous les investissements en matériel en logiciel et que c'était au coût d'utilisation qu'on était facturé par contre quelle garantie donnez-vous à vos clients pour la continuité dans la structure des documents c'est à dire les PDF est-ce que c'est vous qui donnez au client la norme que vous utilisez et c'est en évolution ou est-ce que vous êtes aussi apte à apprendre d'autres formats que de formats uniquement du PDF Alors en ce qui concerne le document entrant on n'est bien évidemment pas fermé lorsqu'on lorsqu'on reçoit des documents qu'ils arrivent dans un format PDF ou un spool d'impression d'un document Word qui a été imprimé des choses comme ça à la rigueur c'est pas vraiment une problématique qui nous concerne il suffit que si vous souhaitez envoyer un courrier ou un fax on ait un moyen de récupérer l'adresse ou le numéro du destinataire finalement le format entrant des documents n'a aucune importance après par contre pour tout ce qui est traçabilité et stockage des documents sur notre plateforme on utilise le PDF qui est un format d'échange standard C'est à dire qu'un document qui part chez vous on peut le revoir encore après il est accessible il est accessible mon butin de salaire d'il y a 3 mois moi ma société peut le voir si j'ai les droits bien sûr tout document qui est envoyé au travers de notre plateforme est archivé gratuitement pendant 2 mois ce qui permet déjà d'avoir une visibilité sur le document pendant une durée nécessaire en cas de retour du courrier ou d'échange avec le destinataire par contre optionnellement on propose également de l'archivage en ligne qui peut aller jusqu'à 11 ans pourquoi 11 ans ? tout simplement parce qu'on traite essentiellement des documents de gestion que le droit généralement impose des durées de conservation pour tout ce qui est facture, bon de commande d'une durée de 10 ans donc on prévoit simplement de couvrir cette durée là d'accord merci beaucoup déjà d'avoir répondu à cette question et maintenant on va un petit peu partir enfin partir non vous démontrer un peu le retour sur investissement que l'on va avoir par rapport à ces solutions c'est à dire bon la dématérialisation permet de s'affranchir et d'externaliser de s'affranchir des coûts matériels de s'affranchir des coûts logiciels mais quel retour sur investissement peut-on trouver par rapport à cette organisation du style est-ce qu'il y a moins de personnes dans votre entreprise est-ce que vous n'avez pas embauché de personnes supplémentaires pour faire le courrier est-ce que si est-ce que là ? voilà pour nous en fait oui c'est vrai que si on parle de retour sur investissement c'est toujours ce qui est extrêmement difficile à mesurer j'aurais tendance à dire le retour sur investissement c'est le fait déjà de ne pas avoir eu à investir d'une part de ne pas effectivement sur des coûts de bourre avoir eu à faire appel à du personnel intérimaire ou en tout cas des personnes qui viendraient renforcer l'effectif sur des périodes de coûts de bourre ça veut dire aussi bon ben pas des personnes qui vont pas forcément faire non plus des heures sup à ces moments là et finalement c'est quelque chose qui est pas enfin nous on l'a pas évalué de façon extrêmement précise après ce qu'il faut voir autour de je dirais du retour sur investissement c'est je dirais tous les avantages que ça nous apporte par ailleurs l'avantage c'est que on va du coup notre personnel a moins de tâches à faible valeur ajoutée donc c'est sûr que derrière quand on se dit j'ai terminé de faire l'ensemble des payes et puis derrière on se dit ah oui mais là il va falloir c'est parti pour deux heures d'impression de mise sous enveloppe et de passer à la poste c'est vrai que c'est un petit peu dommage et là le personnel peut tout de suite aller travailler sur d'autres tâches à plus haute valeur ajoutée pareil au niveau des factures ou pour nous les attestations fiscales où là on a vraiment un gros pic chaque année par contre là où il y a un gain qui lui est encore plus important c'est quand on va se dire bon très bien maintenant j'ai mes bulletins de paye mais j'aimerais bien envoyer une petite newsletter à l'ensemble de mes intervenants à l'ensemble de mon personnel ou d'envoyer je sais pas moi par exemple une fiche pour les les vœux pour les dates que j'ai payé par exemple et bien c'est vrai que finalement quand au départ on se dit très bien j'ai imprimé mes bulletins je vais imprimer ensuite ma pièce jointe et puis après il va falloir s'amuser à les regrouper et puis les mettre effectivement sous enveloppe en essayant de ne pas se tromper et de compter le bon nombre de pages aussi là ça devient un véritable sport par contre avec la solution de FlightDoc c'est vrai qu'on a la possibilité d'ajouter une pièce jointe donc simplement dans le processus d'envoi à un moment donné on va dire ajouter une pièce jointe on va charger le document qu'on souhaite joindre à tout le monde et ensuite c'est l'usine qui s'occupe de faire ça automatiquement et c'est vrai que pour nous l'un des gains aussi qu'on a eu avec cette solution c'est que non seulement on a été capable d'être beaucoup plus performant sur l'envoi donc ça veut dire aussi à quelle date notre personnel va pouvoir recevoir son bulletin de paye donc pour nous ça veut dire que derrière c'est autant de relance de moins des personnes qui vont appeler en disant j'ai pas encore reçu mon bulletin quand est-ce que ça va arriver bon ben c'est envoyé plus vite c'est plus sûr c'est plus direct on dépend pas non plus de notre bureau de poste de notre quartier puisque là ensuite ça part directement en centre de tri ce sont des gains qui sont effectivement derrière je dirais on arrive pas à tout mesurer et en plus on a réussi aussi par ce biais là à améliorer notre communication interne que ce soit avec notre personnel que ce soit aussi avec nos bénéficiaires ou nos clients voilà donc après on peut chiffrer un petit peu les bénéfices en se disant voilà aujourd'hui globalement tous les mois on va économiser on va dire environ trois jours trois journées pleines sur de l'envoi de bulletin donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut après on va dire avoir quel est le petit surcoût éventuel par rapport à si on le faisait effectivement nous-mêmes par rapport à ceci mais je dirais c'est quelque chose qui est relativement mineur après la question c'est dans son projet d'entreprise finalement est-ce qu'on arrive à mieux communiquer aussi en interne et finalement quels sont les bénéfices qu'on va véritablement pouvoir tirer de cette meilleure communication parce que c'est peut-être quelque chose qui va faire baisser le turnover c'est quelque chose et là-dessus bon ben c'est autant de recrutement qu'il va falloir faire en moins donc c'est tout un ensemble où finalement je dirais c'est une cascade quelque part de petits bénéfices qui sont complètement annexes et en plus des économies sur des coûts cachés que d'une façon générale on a beaucoup de mal à pouvoir mesurer voilà je vais poser une question à Eker est-ce que vous avez d'autres organisations d'entreprises comme clients bon là on a vu une entreprise qui est très éclatée avec son personnel est-ce que vous avez aussi des expériences avec des entreprises de UPM je m'entends mais avec nombreuses filiales filiales au sens 4-5 personnes d'un côté oui tout à fait notre portefeuille client est très divers et varié en termes d'organisation c'est vrai qu'en fonction de la structure les problématiques ne sont pas les mêmes dans une structure très éclatée il va falloir qu'on multiplie les moyens si on parle encore du courrier parce que c'est un sujet qui est facile à aborder il va falloir qu'on multiplie les moyens d'impression de mise souplie et d'envoi de courrier si on a des structures de partout à l'inverse si on a une structure qui est recentrée finalement on va devoir concentrer à un seul endroit les moyens de production etc l'avantage d'une solution externalisée c'est que finalement vous n'avez pas à vous préoccuper des choix technologiques et des investissements qui sont faits vous savez que c'est disponible et que finalement vous pourrez utiliser à votre guise en fonction de vos besoins du moment après l'organisation de l'entreprise peut quelque part structurer la façon dont revient le retour sur investissement forcément si on est dans une structure qui est très éclatée on ne va pas forcément déjà en interne pouvoir mutualiser ces moyens de production et pas forcément pouvoir bénéficier de tarifs d'affranchissement réduits ça nous le proposons en standard de 1 à 20 000 courriers 50 000 courriers par jour peu importe si on est dans une structure concentrée on va pouvoir mutualiser certes mais on va devoir investir on va devoir former du personnel à l'administration des outils qu'on a mis en place et encore une fois avec une solution externalisée on n'a pas à se préoccuper de ce genre de choses donc le ROI peut être sur la partie financière bien évidemment sur la partie gain de temps du personnel en place dans la société ça peut être également un ROI sur des choses qui ne sont pas facilement mesurables comme le fait d'économiser des journées de mise sous pli pour passer du temps à relancer ses clients et générer du chiffre d'affaires tant qu'on n'a pas mis en place l'outil on sait très difficilement l'estimer auparavant mais ça peut encore être d'autres choses ça peut être le transfert de l'information on fait de l'externalisation de courrier mais c'est pas notre seul métier on fait de la facturation de clients et puisqu'on est sur un salon qui parle beaucoup de dématérialisation on parle énormément de dématérialisation fiscale lorsque vous envoyez une facture qui est dématérialisée fiscalement vous avez un certain nombre de contraintes à respecter qui sont légales et qui sont également technologiques en travaillant avec un partenaire dont c'est le métier et qui fait ça pour vous en tant que service d'une part vous vous affranchissez de tout ce contexte légal de ces contraintes techniques également et puis vous avez la possibilité en plus d'envoyer du courrier qui peut prendre 2-3 jours d'envoyer des documents via email ou d'autres manières au format électronique et d'envoyer ça en 10 minutes plutôt qu'en 3 jours donc voilà le ROI avec des solutions telles que celles qu'on propose et dans le domaine de la dématérialisation peut être multiple et n'est pas forcément lié à un investissement très très lourd comme on peut le croire et à une période très très longue comme on peut également le croire j'avais une question à vous poser attendez il y a une question allez-y attendez je vous donne le micro parce que personne ne va vous entendre oui bonjour j'ai juste une question par rapport à la gestion des factures en 30 vous avez dit qu'il était possible en option de conserver pendant 10 ans les factures est-ce que ça veut dire que l'entreprise peut se passer de conserver la facture sous format papier et est-ce que vous connaissez un peu les règlements les obligations légales dans le domaine de conservation papier des factures alors là on s'éloigne du sujet d'aujourd'hui mais encore aujourd'hui on est obligé de conserver la facture qu'on a reçue dans le format dans lequel on l'a reçu c'est-à-dire que si vous avez reçu un document papier vous êtes dans l'obligation de conserver ce document papier même si vous travaillez uniquement sur l'exemplaire dématérialisé donc c'est-à-dire que l'étape de traitement du papier consiste à scanner et archiver à partir de là le document est numérique et vous travaillez sur un document numérique qui transite et que vous archivez pendant la même durée légale que le document papier c'est aussi vrai sur la partie numérique si vous recevez un document dématérialisé à valeur fiscale qu'il soit signé certifié que ce soit un message de DI peu importe vous êtes dans l'obligation de stocker ce document dans l'état dans lequel vous l'avez reçu si vous recevez par email que vous imprimez que vous supprimez l'email vous êtes normalement dans l'illégalité après en cas de contrôle fiscal on va pas forcément venir vous on va pas forcément venir chercher la petite bête sur un document qui est produit et qui est conforme à ce qu'on attend en termes de TVA etc mais il y a quand même cette obligation de conserver le document dans le format dans lequel on l'a reçu moi j'ai une question après je vous passe tout de suite parce que dans la salle je pense qu'il y a pas mal de gens de PME, PMI mais on est toujours en train de courir après les informaticiens est-ce que vous avez été obligé d'avoir un informaticien pour mettre en place cette solution là chez vous pas chez Eker parce que je pense que vous en avez non non nous n'avons pas besoin d'informaticien pour le mettre en place puisqu'en fait je dirais tout le monde peut le faire assez facilement puisqu'on a simplement je dirais on installe l'imprimante donc c'est un petit exécutable on clique sur suivant deux fois ça s'installe on l'a dans la liste de nos imprimantes ensuite le document qu'on souhaite imprimer on l'imprime avec cette imprimante ça ouvre le portail on se connecte login, mot de passe le document est chargé et puis ensuite le document va apparaître sur l'écran tel qu'il sera imprimé on voit si l'adresse est reconnue si l'adresse est reconnue suivant, suivant donc si l'adresse n'est pas tout à fait bien calée finalement on recommence on remodifie notre document de départ et puis en avant mais il n'y a pas besoin d'être informaticien je dirais toute personne qui maîtrise la bureautique est en mesure de pouvoir envoyer des courriers par FlightDoc voilà bonjour quel est le procédé utilisé dans le cadre d'emploi de courriel avec plusieurs destinataires dont certains devraient effectivement recevoir un courrier d'autres non aussi bien en externe qu'en interne je me permets de reformuler la question vous demandez s'il est possible de automatiquement sélectionner des moyens de diffusion on est en relation avec des prestataires externes et internes bien entendu moi personnellement je fais beaucoup d'emailing parce que je trouve que c'est un gain de temps absolument considérable avec une efficacité et un retour extrêmement rapide en revanche effectivement certains interlocuteurs de temps en temps préfèrent dans le cadre de l'opposabilité du document recevoir un courrier ce que je ne fais pas systématiquement notamment des raisons de gain de temps et est-ce que dans ce cadre vous avez une technique appliquée pour savoir quel destinataire va recevoir un courrier et quel ne sera pas effectivement destinataire du courrier alors dans ce cadre là on sort de ce que propose en standard la solution FlyDoc qui n'est pas automatisée mais qui est semi-automatisée on l'a vu tout à l'heure on a des moyens de diffusion de documents d'envoi des documents vers nos plateformes qui sont faciles à implémenter mais qui sont quand même semi-manuels dans votre contexte à vous il est possible de mettre en place une règle d'automatisation basée sur votre flux de documents qui va aller lire à l'intérieur du document le nom du destinataire et consulter une table de correspondance qui permet de savoir pour mon destinataire numéro 1 j'envoie un courrier pour mon destinataire numéro 2 j'envoie un email pour mon destinataire numéro 3 j'envoie un fax pour le 4 j'envoie un fax un courrier un email tout ça est pilotable de manière automatisée alors là ça demande quelques prestations de consulting de mise en oeuvre mais c'est pas un projet à 300 jours non plus c'est plutôt un projet à 2-3 jours en principe en fonction de la complexité de votre flux et de la fréquence d'envoi enfin des différents besoins qu'on étudiera ensemble mais quoi qu'il en soit c'est faisable c'est vrai que la possibilité n'est pas obligatoire en interne mais en externe typiquement c'est un sujet qui est similaire on a parlé tout à l'heure des bulletins de salaire certains collaborateurs qui veulent des emails d'autres qui veulent du papier pour les factures clients c'est exactement la même chose on a des clients qui acceptent la dématérialisation fiscale et qui recevront donc un pdf signé, certifié ou un flux EDI ou d'autres types de documents dématérialisés qui portent une valeur fiscale mais on aura toujours des clients qui refuseront de recevoir un document dématérialisé et qui voudront du papier donc la solution qu'on propose de manière externalisée également permet de piloter automatiquement la sélection du média adéquate en fonction des préférences du destinataire alors s'il n'y a plus de questions on va vous libérer mais sachez que Scare si vous voulez une présentation de l'outil enfin des outils qu'ils ont parce que c'est pas un seul ils sont au stand D03 ici sur le salon prêt à vous recevoir et prêt à discuter avec vous de votre problématique de votre recherche ou de toute question technique ou fonctionnelle que vous voudriez avoir merci juste pour compléter cette conclusion nous sommes également présents lors d'un atelier qui se déroulera à 15h30 avec un retour client sur la mise en oeuvre de notre solution de facturation client donc de diffusion des factures pour être plus précis et donc c'est la société Menikon qui témoignera lors de cet atelier qui aura lieu à 15h30 dans la salle numéro 1 qui est juste vers l'entrée voilà merci à tous pour votre participation merci à tous et bon salon merci à tous merci à tous merci à tous Merci.